Salut tout le monde, je suis ici à Paris, c'est mercredi et je termine. Ce sont des jours d'été merveilleux et j'ai vu l'art contemporain. J'ai débuté par le musée sur le Centre Pompidou, qui est le grand musée de Paris. Nous avions l'exposition temporaire Bear Generation, qui veut dire génération paumée, c'est la jeunesse d'après la guerre. Je suis passé à la collection moderne, où il y avait une rétrospective de Jacqueline Picasso, avec des très belles photos de Jacqueline Picasso et du Maître Picasso, et quelques tableaux de Picasso superbes. Dans la collection moderne, permanente, il y avait aussi des beaux tableaux de Lajenov, de Otto Dix, Alberto Giacometti, Kandinsky et encore d'autres. Brillant. Je suis passé à la collection d'art contemporain, où il y avait une collection de Wagner. Avec des tableaux de Kohns, Jeff Kohns, des photographies de Cindy Sherman, de Kohns aussi, et encore d'autres artistes. J'ai terminé par une exposition de photographie de Louis Stettner au sous-sol. Et voilà. Deuxième jour, je suis passé à la fondation Louis Vuitton, qui est le musée personnel de Bernard Arnault, qui a ouvert il y a peu de temps. Bon, c'est un grand musée très beau, du XXIe siècle, grand, aéré, avec des salles de cinéma, de vidéos. C'est fait par un des meilleurs architectes du monde, l'américain Frank Gehry. La partie de l'eau et de la lumière l'a faite le maître islander Olafur Eliasson, très connu. Et la peinture a été faite par le grand artiste international Daniel Buren. Nous avions une exposition chinoise, où j'ai vu quelques tableaux que j'ai bien aimés. Oui, c'est pas mal, c'est bien, oui. L'art chinois est très en la mode, je veux dire. Ensuite, j'ai continué par la Maison Rouge, qui est le musée privé d'Antoine de Galbert, qui est un neveu de Denis Desforêts, le fondateur de Carrefour, qui avait épousé de Rémy de Fribourg. Là, il y avait l'exposition temporaire sur le russe Eugène Gratschewski et le français Nikola Daro. Ensuite, j'ai continué sur le palais de Tokyo, qui est le musée d'art contemporain, où là, c'était plus difficile, le message était difficile à passer, je veux dire. Les internations, le bâtiment est très bien, c'est des grands bâtiments de 1940, 1935 je dirais plutôt, très adaptés à l'art, ça c'est bien, oui, mais au reste, c'est difficile, oui. Ensuite, j'ai continué par, et terminé par la fondation Cartier, qui est plus récente, alors oui, qu'il y avait, on avait hier une exposition sur les animaux, avec des peintres d'Afrique, Pierre Bordeaux, J.P. Mika, des peintres du Brésil, Adriana Varejan, le chinois, Kya Kuo-Kyang, et voilà, c'est, bon, c'est un joli endroit, avec des expositions temporaires, là, à fond de Cartier, mais ils n'ont pas de collection permanente, ils ont des tableaux, ils ont une collection de tableaux, j'ai contrôlé, mais j'ai demandé, ils ont dit qu'ils n'exposent pas leur collection permanente. Voilà, je termine, et je vais prendre la viande ce soir, merci, au revoir, bye bye, et bientôt.